Fabie, bonjour. Je voulais te voir parce que je voulais que tu me parles un peu du mois d'octobre qui est quand même un mois particulier. Et j'aimerais que tu me dises un peu, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'est le mois d'octobre ? Alors le mois d'octobre, c'est un mois très particulier parce que c'est octobre rose et c'est le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Et forcément, c'est quelque chose qui me touche puisque c'est une épreuve que j'ai traversée par deux fois. Et j'ai décidé de sensibiliser la lutte contre le cancer du sein tout en divertissant, en passant par la culture. Parce que comme je suis artiste, j'avais envie de toucher les autres, de leur dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais par le biais de la musique, par le biais d'une chanson d'abord que j'ai écrite et puis ensuite, j'ai essayé de mobiliser au sein d'une association que j'ai créée qui s'appelle Au nom de Celle. C'est ce que j'allais te dire. Cette association, d'ailleurs, où tu es la marraine, Sylvie Pedroni en est la présidente et où tu fais, je crois, des concerts gratuits pour les gens atteints ou qui traversent le cancer. Donc d'ailleurs, à ce sujet, le 18 octobre, il y a un concert que tu as en préparation. Oui. Alors le 18 octobre, c'est un concert gratuit et c'est organisé par l'association Au nom de Celle, mais aussi avec des partenaires, des acteurs santé de la ville de Villejuive, des associations de Villejuive aussi. Voilà, c'est une soirée qui va clôturer une quinzaine de sensibilisations à Villejuive. Qui a déjà commencé d'ailleurs. Qui a déjà commencé, exactement. Parce que nous sommes le 5 octobre. Exactement, puisqu'il y a des conférences, des expositions, tout un tas d'actions qui vont sensibiliser la ville contre le cancer du sein. Et donc, il y a ce concert du 18 octobre qui a lieu au portail 77 à Villejuive, à Villejuive. À 20h30, je crois. À 20h30, exactement. Alors à 19h, il y a une pièce de théâtre avant. Et puis ensuite, à 20h30, il y a le concert avec des artistes qui sont venus bénévolement nous rejoindre. Et ça, ça nous touche beaucoup, toute l'association, toute l'équipe de l'association. Parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir des artistes qui viennent comme ça bénévolement. Et ils ont tous répondu présents et généreusement. Il y aura Jonathan Dassin, qui forcément a autant de talent que son papa. Qui est aussi beau que son papa d'ailleurs. Oui, et donc qui a beaucoup de talent. C'est vrai que je l'ai découvert précédemment, dans cette même salle d'ailleurs, au portail. Et voilà, donc il vient chanter pendant une quinzaine de minutes. Et puis, il y a une autre artiste qui s'appelle Isabelle Seliskowicz, qui est comédienne et chanteuse. Qui va venir faire un petit tour de chant aussi, avec de la reprise et puis quelques chansons originales. Et puis, un artiste qu'on aime beaucoup, nous, au sein de l'association, qui s'appelle Ryan Jellal. Qui fait partie de Jamel Comedy Club. Donc un comique. Oui, un humoriste qui va donc nous faire rire. Parce que quand on traverse cette épreuve, on a besoin de rire. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec cette association. C'est justement de divertir, de sortir les personnes de la maladie. Et en plus, c'est un conseil gratuit. Donc tout le monde peut venir. On essaie de créer de la convivialité. Et puis aussi d'offrir des cadeaux. Parce que je crois que c'est important. Parce que nous, moi j'ai constaté, en allant dans les couloirs des hôpitaux, que les femmes, elles n'avaient pas beaucoup d'argent. Souvent, les femmes qui sont malades. Parce qu'il faut savoir que le cancer, ça précarise. On ne peut pas travailler. Voilà, ça précarise. Donc du coup, on essaie de, par le biais d'une tombola, offrir des lots de bien-être. Par exemple, grâce à notre chargée de com', on a des partenaires qui viennent de plus en plus présents. Et puis on a des beaux lots. Donc il y a un séjour de 3 jours dans un hôtel 4 étoiles. Il y a, par exemple, un lot avec un shooting pour une valeur de 400 euros. Il y a des produits de maquillage de luxe. Voilà, on essaie vraiment de faire plaisir. Et de faire plaisir surtout aux femmes. Et puis, voilà, donc la tombola, c'est très important. Et puis aussi, on crée un moment de convivialité par le biais du cocktail. Où d'abord, les membres de l'association ou tous ceux qui viennent au concert vont pouvoir échanger et se rencontrer. Et puis aussi, échanger avec les artistes. Ce qui fait que ça devient... Convivial, sympathique. Exactement. C'est l'espoir. Donner l'espoir. Donner l'image que, oui, le cancer c'est difficile, mais après, il y a la vie. Et on peut aussi profiter ensemble de moments conviviaux. Partager des moments d'émotion avec de la musique. Ou venir voir des artistes. Mon souhait, c'est vraiment d'aller vers les autres et de dire aux autres, d'abord, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et qu'il faut rester soudé. Parce que pour gagner cette guerre, il faut être ensemble. Moi, en étant malade, je me suis aperçue que d'aller au concert, c'était capital pour la guérison. Moi, ça m'a donné envie de me battre, de voir des artistes sur scène. Parce qu'on sort de la maladie. Donc, je me suis dit que si je m'en sortais, un jour, je ferais ça. Et j'espère d'ailleurs que par le biais de cette association, on va avoir des artistes qui vont nous suivre de plus en plus nombreux. Et que des producteurs de salles vont m'entendre. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est ça. Pouvoir développer ça à travers la France. Et puis aussi, que des producteurs de spectacles nous proposent des places. Et qu'on puisse les redistribuer auprès des malades ou auprès d'associations ou des hôpitaux. Eh bien, rendez-vous le 18 octobre à partir de 20h30. 19h si vous voulez voir la pièce de théâtre. 20h30 si vous voulez voir le concert de Fabi Perrier et de ses invités pour Octobre Rose. Le mois de sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein. Ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand.